J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel Nous saluons tous nos frères Et saluons tous ceux qui sont aussi en ligne Nous sommes reconnaissants au Seigneur Qui nous permet De venir dans sa maison Pour apprendre Et Pour apprendre cela veut dire que Il y a quelqu'un qui est là Pour nous montrer ce que nous devons apprendre Et c'est quelqu'un qui n'est autre que le Saint-Esprit Frères et sœurs Si nous restons à l'écoute du Saint-Esprit Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas commettre d'erreur Mais si chacun veut marcher selon Ce que lui pense et qu'il veut Alors les erreurs sont parsemées devant nous Et ce serait À notre tort Parce que nous nous voulons marcher Conformant aux Écritures pour aller au ciel N'est-ce pas Que Dieu soit loué Pour ce soir donc Nous avons Moi j'ai donné J'aime donner les titres J'ai dit Comment te prépares-tu Pour la vie éternelle Toi ma sœur Toi mon frère Comment tu te prépares Pour la vie éternelle Gloire à Dieu Parce qu'il faut te dire Que chaque fois À l'église on dit On se prépare Pour l'enlèvement C'est parce qu'on dit On se prépare pour l'enlèvement C'est très bien Effectivement nous nous préparons Pour l'enlèvement Mais quand on dit de préparer Cela veut dire qu'il y a quelque chose Qu'il faut faire Il y a une manière de marcher Il y a une manière de vivre Il y a une manière d'agir Pour mériter D'être enlevé Que Dieu nous aide Pour cela Nous avons pris Quelques écritures En fait Par ces écritures Nous puissions Demander Que Dieu lui-même Nous aide Dans notre marche Et avancer Avec lui Prenons 1 Corinthien 9 1 Corinthien 9 J'ai déjà parlé verset 24 Nos frères Sont arrivés À Korogo Ils ont commencé La convention Pendant la pause Aujourd'hui Ils ont rencontré Des groupes de religieux Qui sont venus Pour écouter Donc les serviteurs De Dieu Ils étaient avec eux Pour répondre À leurs préoccupations Et je crois bien Que Dieu permettra Que ces préoccupations Trouvent solution Dans ses mains Amen Gloire à Dieu Je lis À part du verset 24 Ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans le stade Courent tous Mais qu'un seul Remporte le prix Courez de manière À le remporter Gloire à Dieu Pour nous C'est vrai Nous ne voulons pas Parler de sport Mais de la même manière Dont les sportifs Se comportent Gloire à Dieu C'est comme ça Le chrétien Se comporte Et nous avons Tout ce qu'il faut Pour pouvoir surmonter Toute la difficulté Qui peut se mettre Dans notre chemin Afin que ce jour-là Quand on va dire Voici l'époux Allé à sa rencontre Que rien ne nous arrête Amen Et dit Tous ceux qui combattent S'impôt Tout espèce d'abstinence Et ils le font Pour obtenir Une couronne corruptible Toutes sortes d'abstinence Excusez-moi Si je le répétite Je le dis comme ça Je suis votre frère Par rapport A ce que j'ai vécu Je suis bien placé Pour vous dire Les abstinences Que nous industrieçons Pour être performants Gloire à Dieu Un sportif Tel que nous l'avons fait Souvent c'est A 3h du matin A 4h du matin A 5h du matin Nous sommes déjà Sur le terrain Non seulement sur le terrain Mais dans les rues Pour courir Pour nous fortifier Gloire à Dieu Pour être endurant Vous avez votre entraîneur Que nous avons aujourd'hui Qui est le Saint-Esprit Qui est notre entraîneur Alléluia Amen Et lui Déjà Même si tu es en train de dormir Vers les 3h, 4h du matin Il vient Et tu tapes à la porte Allez, allez, allez Levez-vous Il est l'heure Alléluia Levez-vous Il est l'heure C'est pourquoi nous devons être Attentifs à la voix Du Saint-Esprit Et ne pas dormir Comme des serpents Mais à chaque fois Que vous avez l'occasion Que le Saint-Esprit Vous met En alerte Commencez Et là Frère Vous allez voir Cela sort Cela vient ici Avec ses crampons Ses mangres à main Ses chaussures On appelle les godasses Les chaussures de football On a ça à main Et puis maintenant On se retrouve Et ça commence Ça commence 4h du matin 3h du matin C'est 5h du matin Jusqu'à quand Il est 6h Quand vous venez Vous allez tous Vous allez voir Ça dort seulement Si tu dois aller à l'école Des fois même Tu grilles les cours Parce que tu veux Être performant Mon frère Ma soeur Comment te prépares-tu Pour la vie éternelle ? Comment te prépares-tu ? Et la Bible ajoute Pour dire Tous ceux qui combattent S'imposent Toutes sortes d'abstinence Oui Vous savez Moi On ne connaissait pas Les piments C'est vrai Il y a quelques-uns Qui pouvaient fumer Ça ils sont libres Mais un vrai sportif Il était interdit Pour nous De demander du piment Amen De fumer Bien que Quelques-uns Se cachent pour fumer Comme aujourd'hui encore Quelques-uns se cachent Devant le sein d'esprit Pour faire ce qu'ils veulent Mais sachez-le bien Vous n'êtes pas cachés Avec Dieu On ne peut pas se cacher Donc se cachent pour pouvoir Et tout cela Pour obtenir une couronne Corruptible Mais est-ce que nous avons compris Que ces athlètes-là Ils voulaient être performants C'est pourquoi Ils s'imposaient Tout cela D'abstinence Et nous Nous le faisons Pour la vie éternelle C'est pourquoi Nous ne devons pas Jouer avec notre Préparation Amen Nous ne devons pas Jouer Avec notre préparation Par exemple C'est très important Frère Par exemple Ce qui nous attend Retenez-le bien Ce n'est pas un examen Ni un concours Quand tu as échoué Un examen Tu peux le reprendre Autant de fois Que tu veux Mais L'enlèvement Qu'est-ce qui arrive Si tu l'as raté C'est fini Et une fois pour toutes C'est pourquoi Nous ne devons pas Jouer avec notre préparation Et chacun de nous sait Comment il marche Avec son Seigneur Gloire à Dieu On parle de jeûne C'est vrai Le jeûne est important Dans la vie du croyant La sobriété Savoir Parler Quand on est Dans un milieu Il faut le reconnaître Il y a des frères Des soeurs Qui parlent un peu trop Dans le milieu C'est des choses Que nous ne devons pas faire Nous devons savoir Nous comporter Pour plaire à Dieu Pour pas Pour plaire aux hommes Et quand Dans votre préparation Toi Tu t'es levé A 4h du matin Tu as couru Tu as fait Ces efforts Peut-être plus Que tu as fait Sur un terrain de football Le jour Que vous êtes en train De jouer Ça devient Un petit jeu Pour toi Peut-être que tu as fait Au-delà Gloire à Dieu Tu as fait plus Que ce que tu peux faire Pendant 90 minutes Quelqu'un qui s'élève A 3h ou 4h du matin Qui court jusqu'à 6h C'est pas plus que 90 minutes Alléluia Comment te prépares-tu Mon frère Ma soeur Comment te prépares-tu Pour l'enlèvement Pour ce qui arrive Amen Je continue Alors il dit Moi donc Je cours Non pas comme à l'aventure Vous connaissez l'histoire Des aventuriers Ils n'ont pas Des destinations fixes Gloire à Dieu Je frappe Non comme battant l'air Mais je traite durement Mon corps Et je le tiens assujetti De peur d'être Moi-même Désapprouvé Après avoir Prêché aux autres Gloire à Dieu Quand l'apôtre Paul Il parle De traiter durement Son corps Ce n'est pas Qu'ici Peut-être que Dans le sport On le traite même plus durement Parce que tu vas Courir Tu vas faire des gestes Tu vas faire ceci Tu vas faire cela Mais Quand l'apôtre parle Il dit Il traite durement Son corps Ce n'est pas Par exemple Il soumet son corps A A une preuve De force Mais A une preuve Spirituelle Amen Tout ce qu'il fait Est spirituel Pour l'amener A marcher Dans la vie Qui lui permette Qui permet à Dieu De dire Cet homme-là Il marche selon mon coeur Gloire à Dieu Comment te prépares-tu ? C'est vrai On peut attendre Six heures du matin Pour s'élever On peut attendre Un certain temps Pour s'élever Mais frère Ce que nous devons faire Aujourd'hui C'est de nous mettre Vraiment au travail Au travail Pourquoi ? Parce que quelque chose De très important Arrive Et quand ça va arriver Frère, ça va passer Et quand ça va passer Nous allons tomber Maintenant Dans la grande tribulation Or Il serait difficile Pour les croyants Que nous sommes De passer par la grande tribulation Ce serait même difficile A supporter Que Dieu nous aide Alors Parce que lui Il ne veut pas De désapprouver Après avoir Prêché aux autres Il ne veut pas De désapprouver Donc tout ce qu'il fait Tout ce qu'il enseigne Tout ce qu'il apporte Tout ce qu'il peut Rétenir l'attention Du Seigneur C'est ça qu'il fait Mon frère Ma soeur Toi tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Par aujourd'hui Il y a l'esprit De groupe Quand on est en groupe Il y a un comportement Ça c'est même Dans le monde Il y a l'esprit de groupe Il y a des gens Qui ne savent pas parler Mais quand ils sont en groupe Ils sont trop forts Il ne faut pas nous laisser Gagner par l'esprit De groupe Il faut que nous soyons Des enfants de Dieu Qui imitent le Seigneur Et qui veulent plaire au Seigneur Et s'il doit plaire au Seigneur Frère Tout ce qu'il doit faire Il doit se baser Sur la parole de Dieu Pas sur la parole d'un homme Frère Si il n'est pas conforme Avec la parole de Dieu Alors ce n'est pas la peine Il faut qu'il soit conforme Amen Et nous croyons Que nous agissons De sorte De manière plutôt A plaire à Dieu Pas pour plaire aux hommes C'est-à-dire qu'il veut plaire aux hommes Il peut plaire aux hommes Il est libre De plaire aux hommes Mais moi je veux plaire à Dieu Et pour plaire à Dieu Frère Tu ne peux pas Prendre autre chose Que sa parole Tu ne peux rien faire Autre chose C'est-à-dire que tu ne peux pas agir En dehors de sa parole Et puis tu as dit Je plais à Dieu Alors il regarde ton comportement L'acte que tu as posé Est-ce que cela est conforme à Dieu Avec la parole de Dieu Si ce n'est pas conforme Il faut te répentir Alléluia Alors l'apôtre dit Moi Je traite durement mon corps Et je le tiens assujetti Il le tient M'étient dans une position Telle Qu'il est apprécié Par son maître Apprécié par son maître Apprécié par les écritures Croire à Dieu De peur D'être moi-même Désapprouvé Après avoir prêché aux autres Les temps Sont avancés Et chaque prédicateur Qui vient ici Ou même quand le frère Franck parle Ou peut-être que ceux que vous écoutez ailleurs Ils nous enseignent que les temps sont avancés Et nous sommes arrivés À la fin Des temps Et cela est réel Quand on regarde Tout ce qui se passe autour de nous Nous devons savoir que les temps sont Finis Aujourd'hui frère Les gens se lèvent et tuent Cela se lève et tuent Cela se lève et fait ça Cela se lève et fait ça Peut-être On aurait cru qu'on était dans la tribulation Mais ce n'est pas encore la tribulation Ça ce n'est rien encore Les djihadistes frappent ici Les alchymies Frappent ici Ça le frappe ici Ça c'est encore petit Ça ce n'est encore rien C'est pourquoi Frères Prenons les écritures Prenons la parole de Dieu Et marchons avec Soyons d'accord avec la parole de Dieu Le chapitre 9 Je vais lire à part du verset 19 Oui À part du verset 19 Je lis Car bien que je sois libre À l'égard de tous Je me suis rendu le serviteur de tous En fin de gagner le plus grand nombre Ça c'est l'apôtre Paul qui parle Il est libre à l'égard de tous Mais il a adopté un comportement De manière à gagner Un grand nombre Il ne peut pas dire qu'il va gagner tout le monde Mais il a gagné un grand nombre Parmi tous ceux qui sont réunis Au moins il faut qu'il gagne un grand nombre Alléluia Mais comment il fait ? Écoutez bien Avec les juifs J'ai été comme juif Amen Enfin de gagner Les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi Amen Enfin de gagner Ceux qui sont sous la loi Voilà la manière dont lui a marché Ça c'est un pan De sa marche Un pan De sa vie Un pan de la manière dont il agit Pour plaire à Dieu Amen Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que je ne sois point Sans la loi De Dieu Étant sous la loi de Christ Enfin de gagner Ceux qui sont sans loi Amen J'ai été faible Avec les faibles Oh Dieu Est-ce qu'on a compris ? Est-ce qu'on a compris ? Parce que souvent Nous les croyants Nous croyons que Tout le monde doit être comme nous Surtout quand Dieu t'a donné Une portion de sa force Tu veux que tout le monde soit comme toi Mais ici l'apôtre nous démontre clairement Avec les faibles Il a été faible Amen Cela ne veut pas dire Qu'il obéit à la parole Ça Il n'obéit pas à la parole Plutôt Il met la parole de Dieu En pratique Amen En fait de gagner les faibles Je me suis fait tout A tous Afin D'en sauver De toute manière Quelques-uns J'ai fait Tout A cause de l'évangile En fin d'y avoir part Croire à Dieu Tout A cause de l'évangile C'est pourquoi frère Notre marche Par la grâce de Dieu Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la Bible fait ? Est-ce que Christ peut faire ça ? Il y a un livre On dit Que ferait Christ à ma place ? Quelques-uns l'ont lu ici Je crois Que ferait Christ à ma place ? C'est que je suis en train de poser Comme acte là Est-ce que si Christ était là Il allait poser cet acte ? Si il ne peut pas le poser Alors moi aussi Je ne le pose pas Frère Donc notre conduite Notre manière de vivre Notre manière de parler Notre manière de faire Doit être conforme au Dieu A la parole du Seigneur L'autre chose Je vous disais si A chaque fois qu'on doit sortir Je prie pour mes frères Pour mes sœurs Même ceux qui sont partis Certainement beaucoup ont prié pour eux Pourquoi l'église d'Abidjan là ? Les frères de l'église d'Abidjan Aient un comportement Qui ne soit pas comme le comportement De tout le monde L'église d'Abidjan là Qu'on n'ait pas un comportement Qui s'y est à tout le monde Nous on a un autre comportement à part Et donc ce jour là Quand on voyait Moi j'ai été un peu dérangé De voir que les frères et les sœurs Ils buvaient les canettes Et j'étais ça sur le goudron Et quand ils Ils mangent les bananes Ils déposent la peau sur le goudron Je n'étais pas vraiment heureux Et je descendais chaque fois Pour ramasser Pour mettre ça au moins dans une poubelle On m'a dit Si c'était moi seul Toute la croix du voir Je lui ai dit Ce n'est pas que moi seul Mais je suis un fils de Dieu Et je vais faire de sorte que Mon comportement là Puisse être un comportement exemplaire Même dans notre langage Quand nous parlons Des fois on est avec des gens Qu'on est en train de parler Ces gens doivent Est-ce que ce n'est pas un chrétien ? Amen Quelqu'un ne vous a jamais dit ça ? Peut-être pas à tous Mais au moins un jour Dans votre causerie Quelqu'un dit Est-ce que vous n'êtes pas un chrétien ? Quand vous répondez par l'affirmative Il dit Oui ça je sais C'est un chrétien qui peut faire ça Il faut que ce soit comme ça pour nous Que c'est un disciple de Christ Qui peut faire ça Pas tout le monde Gloire à Dieu Acte 10 Et si il va faire ressortir Le comportement des hommes Pour que vous puissiez comprendre que C'est comme ça Ils se sont préparés Pour avoir la vie éternelle Pour être approuvés de Dieu Je lis après le premier verset Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille Centenier Dans la cohorte Dite italienne Cet homme était pieux Et craignait Dieu Avec toute sa maison Il faisait Beaucoup de monde au peuple Et priait Dieu Continuement Personne a compris Il faisait quoi ? Il faisait quoi ? Il faisait quoi ? Il faisait quoi ? Il craignait Dieu Alléluia Lui c'est comme ça Il s'est préparé Mais comment toi tu te prépares ? Comment tu te prépares ? Lui il craignait Dieu Et comme il craignait Dieu Il faisait beaucoup de monde Et il priait avec toute sa maison Voilà comment lui il s'est préparé Sa manière de se préparer Pour plaire à Dieu C'est de faire le monde C'est de prier C'est d'aimer Dieu Comment tu fais pour toi ? Amen Et compte tenu De cette manière de faire Vous allez voir Qu'il sera approuvé de Dieu Et vers la neuvième heure du jour Il vit clairement dans une vision Un âge de Dieu Qui entra chez lui Et qui lui dit Corneille Régard fixé sur lui Et s'est dit de froid Il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'un lui dit Tes prières Et tes aumônes Sont montées devant Dieu Amen Tes prières Et tes aumônes Sont montées devant Dieu Oh Dieu Est-ce qu'on saisit ça ? Non C'est un homme de prière Et quelqu'un qui fait des aumônes Il donne Il n'avait pas La mettre difficile C'est-à-dire Il ne calculait pas trop Si le Seigneur a retenu Son aumône Ça n'a pas parlé Il donnait seulement le superflu S'il donnait seulement le superflu Peut-être que le Seigneur N'en a même pas parlé de ça Mais quand il doit donner Il donne Quand son cœur est poussé Il donne Gloire à Dieu C'est un militaire Mais un militaire généreux Gloire à Dieu Il dit maintenant Envoie des hommes à Jopé Et fais venir Simon Sur le mot Pierre Il est allogé C'est un certain Simon Croyeur Dont la maison Est près du désert De la mer plutôt Dès que l'ange lui avait parlé Fuit parti Corneille appela Deux de ses serviteurs Et un soldat pieux Dans ce qu'il avait attaché A sa personne Et après leur avoir Tout raconté Ils envoya à Jopé Gloire à Dieu Frère C'est comme ça Lui il a marché Pour plaire à Dieu C'est comme ça Lui il a marché Pour plaire à Dieu Comment toi tu marches Tu es dans la présenterie Dans la colère Dans les insultes Dans la boisson Dans la cigarette Dans la prostitution Et que sais-je encore Dans une telle position Penses-tu que Dieu va Tu vas plaire à Dieu Tu vas faire des efforts C'est vrai Mais Tes efforts ne peuvent rien t'apporter De spirituel Parce que Tu n'es pas encore Au stade où il faut Pour plaire à Dieu Regardez Corneille C'est un païen Ce n'est pas un juif C'est un païen C'est pourquoi Quand Pierre allait chez lui Quand Pierre devait Quand l'ange allait Avertir Pierre D'abord Pierre a vu Descendre du ciel Une corbeille Plein de Beaucoup de choses Et puis On a dit Pierre Tu es mange Tu es mange Il dit mais Seigneur Depuis que moi Je suis avec toi là Il n'y a jamais eu quelque chose D'impur qui est rentré De ma bouche Alléluia Mais c'est là pour montrer Que la grâce Elle est aussi Veille et païenne Et aujourd'hui Cette grâce Persiste Et est parvenue A nous Ici en Côte d'Ivoire Pour que nous soyons Comme Tous les rachetés Depuis le premier âge Jusqu'aujourd'hui Au même prix Frère Au même prix Il n'a pas fait Pour les autres à part Et pour vous à part A Golgotha Après Golgotha Il n'est pas dit Maintenant que je suis descendu De Golgotha Je vais aller faire Pour les païens C'est le même sang Le même sang Qui est versé A Golgotha Pour notre rachat C'est le même sang Aujourd'hui Que nous avons reçu Qui assure nous Qui nous purifie De tous nos péchés Le même sang Donc il n'y a plus De différence Entre Jus et nous Entre Israël et nous Il n'y a pas de différence Hallelujah Quelle joie Quelle grâce Quel amour Quel amour Amen Bien Prenons encore Un autre passage Daniel Vous connaissez L'histoire de Daniel Merci Prenez Daniel Appare le premier verset S'il vous plaît Chapitre 1 La troisième année Du règne De Jeuja Kim Roi de Juda Nebuchadnezzar Roi de Babylone Marcha contre Jérusalem Et l'assiégea Le Seigneur Livra En ses mains Jeuja Kim Roi de Juda Et une partie Des ustensiles De la maison De Dieu Nebuchadnezzar Emporta Les ustensiles Au pays De Chinière Dans la maison De son Dieu Et il est mis Dans la maison Du trésor De son Dieu Le roi donna L'ordre A Chapnaz Chapnaz Chef Des énuques D'amener Quelques-uns Des enfants D'Israël De la race De race royale Ou de famille noble De jeunes garçons Sans défauts corporels Beaux de figure Doués de sagesse D'intelligence Et d'instructions Capables De servir Dans le palais Du roi Et à qui L'on enseignerait Les lettres Et la langue Des chaldéens Le roi Leur a signat Pour chaque jour Une portion De mé De sa table Et du vin Dont il buvait Voulant les élever Pendant trois années Au bout desquelles Il serait Au service du roi Il y avait Parmi eux D'entre les enfants De Judas Daniel Anania Mikaël Et Azaria Le chef des énuques Leur donnant Des noms A Daniel Celui de Béchassar Anania Celui de Chadrach Et Mikaël Celui de Meshach Et Azaria Celui d'Abed-Nego Ils ont changé leur nom On leur donne Une autre identité Peut-être que Pour faire de sorte Que les parents Ne puissent plus Les reconnaître Mais un enfant de Dieu Reste un enfant de Dieu Frères et sœurs Peu importe Ce qu'on peut vous dire Peu importe Les qualifications Qu'on peut vous donner Un enfant de Dieu Reste un enfant de Dieu Daniel résolut De ne pas se souiller Par les mains Du roi Et par les vins Dont le roi buvait Et il pria Le chef des énuques De ne pas l'obliger A se souiller Alléluia Donc frère Qu'est-ce à dire Daniel est un serviteur de Dieu Qui veut quoi Qui veut faire quoi Qui veut plaire à Dieu Qui veut marcher conformément A la parole qu'il a reçue Et être d'accord avec Dieu C'est pourquoi Bien-aimés frères Quand le roi a donné Tous ces tralas Et qu'il a appelé Le roi Le chef des énuques Pour dire Il faut leur donner du vin Il faut leur donner cette nourriture Il faut leur donner ceci Il faut les engraisser Il faut permettre Que eux Ils soient Modifiés Modérés Qu'ils ne soient plus Ce qu'ils étaient Qu'ils soient des gens Des gens Qui soient comme ceux De notre maison Daniel dit Énique Je t'en supplie Alléluia Ne permets pas Que moi Daniel Je me souille avec les mains Qu'on prépare dans la maison du roi Il méritait quoi ? Il méritait quoi ? Vraiment ? Il s'est moqué du roi ? Mais pourquoi Il n'a pas tué ? Alléluia Son maître était Derrière lui Et c'est à lui Qu'il était adossé Alléluia Frère Il était adossé A son maître Nous même Les paroles qui sortaient Je me demande même Ça sortait de la boue De Daniel Certes Mais c'était une parole Qui venait de l'éternel Lui-même Dans nos difficultés Ce n'est pas nous qui parlons C'est notre Dieu Qui parle à notre place Et alors Daniel Pouvait dire cette chose Amen Et puis Dieu fut trouvé A Daniel Faveur Et grâce Devant le chef Des énuques Le chef des énuques Dit à Daniel J'ai créé mon seigneur Le roi Il le connaît Il connaît son roi Il connaît Son maître Nebuchadnezzar Il sait qui il est N'est-ce pas Donc il émet déjà Des réserves Mais Daniel Va le tranquilliser Amen Qui afflissait Ce que vous devez Manger et boire Car pourquoi Verrait-il Votre visage Plus abattu Que celui Des jeunes gens De votre âge Vous exposeriez Ma tête Auprès du roi Lui il défend sa cause Il pleure pour lui-même Que vous mangez Vous passez Ce n'est pas ça mon affaire Mais quand il va vous voir Maigre 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 Là Ah là moi je suis mort Il va venir me demander Mais pourquoi Ils sont maigres comme ça On vous a donné De la nourriture On vous a donné du feu On vous a donné De bonnes choses Pour leur donner Pourquoi ils sont maigres Maigres comme ça Un enfant de Dieu Il n'est pas maigre Dans la parole de Dieu Gloire à Dieu Un enfant de Dieu C'est vrai Je souhaiterais que Ou alors Il était mieux pour nous D'être Des gros gaillères Dans le Seigneur Hein Qui mangent A la table du Seigneur Que d'avoir les joues Gonflées Tout ça par la nourriture Du dehors Par la nourriture Des païens Ils sont gros 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 Mais quand ils rentrent Dans le domaine spirituel Avec eux Ils sont maigres comme ça Sois-nous plutôt gros Dans le Seigneur Heureusement Votre serviteur N'est pas gros Je ne suis pas opposé à ceux qui sont gros Parce que ce n'est pas forcément la nourriture qui grossit Alléluia Alors 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 Daniel dit à l'intendant A qui le chef des uniques Avaient remis la surveillance De Daniel De Anania De Michael D'Azaria Écoutez bien Éprouve tes serviteurs Alléluia Alléluia Pendant dix petits jours Amen Et qu'on nous donne Des légumes à manger Et de l'eau à boire C'est tout ce qu'ils ont demandé La crudité Des légumes Donnez-nous Et puis on va boire de l'eau Tu regarderas ensuite Notre visage Et celui des jeunes gens Qui mangent Les mets du roi Et tu agiras Avec tes serviteurs D'après Ce que tu auras vu Amen Gloire à Dieu Il leur accorda Ce qu'ils demandaient Et les éprouvait Pendant dix jours Frères et sœurs C'est une épreuve C'est une épreuve Mais vous allez voir Ces jeunes gens Avec des ventes ronds Bien 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 dodu Bien assortis Pendant que les autres Ils n'avaient pas l'habitude De boire le vin C'est que tu n'as pas l'habitude De manger Quand tu manges Ça te tue Au bout de dix jours Ils avaient meilleur visage Et plus d'un bon point Que tous les jeunes gens Qui mangeaient Les mets du roi Mais ça vous a compris On s'est dit non Ils étaient mieux Que tous ceux qui mangeaient Mais pourquoi ils ont fait cela Pour plaire A leur Dieu C'était leur manière De marcher Que ça veut dire ici Comment te prépares-tu Pour la vie éternelle Voilà la manière Dont ils se préparaient Pour leur vie éternelle En refusant Tout ce que le monde Peut leur offrir Et manger C'est-à-dire marcher Dans la voie du Seigneur Alléluia L'intendant Emporta les mains Et le vin Qui leur étaient Destinés Et leur donna Des légumes Amen Dieu Accorda A ces quatre jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Et de la sagesse Et Daniel expliquait Toutes les visions Et tous les songes Au terme fixé Par le roi Pour qu'on On les lui amène Le chef des énuques Les présenta A Nubikadinez Gloire à Dieu Est-ce qu'ils ont été Appréciés Plus que Les autres Qui mangeaient Et qui buvaient Qu'est-ce que vous avez compris Et c'était leur manière De marcher De se préparer Pour plaire à Dieu Et nous aujourd'hui Nous devons avoir Notre manière De nous préparer Pour plaire à Dieu C'est ça le plus important Comment nous nous préparons Pour plaire à Dieu J'insiste Comment tu te prépares Mon frère Comment tu te prépares Ma soeur Il n'y a pas un Qui est surveillant De quelqu'un ici Il n'y en a pas Il n'y a pas un frère Ou une soeur Qui peut surveiller Son ami ici Il n'y en a pas Même tes propres enfants Tu ne peux pas Les surveiller Même ta propre femme Ou ton propre mari Tu ne peux pas Les surveiller Tu ne peux pas Mais comme nous sommes Enfants de Dieu Frères et sœurs C'est ça le plus important Nous devons être sincères Avec nous-mêmes Nous devons être sincères Avec nous-mêmes Alors à l'heure Où je suis en train De parler Chacun de nous sait Comment il marche Avec son Dieu Chacun de nous le sait Si tout à l'heure Peut-être Tu as giflé Quelqu'un Pour lui rendre Ce qu'il t'a fait Tu le sais Un frère Tu n'as pas vu Toi-même Tu t'es vu toi-même Et tu sais Comment tu as marché Avec lui Peut-être Je suis sûr Qu'on va vous demander Si tu as fait ça Gloire soit rendu à Dieu Il n'est pas encore Trop tard Tu as encore la possibilité De demander pardon à Dieu Je continue Prenez acte Merci d'avoir regardé cette vidéo Alléluia Frère Regardez bien Ce qu'on va lire Acte 4 La partie verset 32 Ça va Je peux lire La multitude de ceux Qui avaient cru N'était qu'un cœur Et qu'une âme L'amour Les a tellement pressés Amen Que Oh Dieu Qu'ils étaient Tellement unis Amen Que Aucun étranger Ne pouvait rentrer Au milieu d'eux Nul ne disait Que ses biens Lui appartenait En propre Mais tout était En commun Entre eux Que je peux appeler Si communauté des biens Ils avaient Une communauté des biens Alléluia Ce n'est pas aujourd'hui Communauté des biens Comme on voit la mairie Mais leur communauté des biens C'est la communauté des biens Amen Les apôtres rendaient Avec beaucoup de force Témoignage De la résurrection Du Seigneur Jésus Et une grande Grâce reposait sur Et tous Frères Il est important Que nous ayons Un même cœur Une même pensée Un même désir Gloire à Dieu Et puis Car Il n'avait pas mis Aucun édition Tous ceux qui possédaient Des champs Ou des maisons Les vendaient Apportaient le prix De ce qu'ils avaient Vendu Et le déposaient Au pied des apôtres Et l'on faisait Les distributions A chacun Selon Qu'il en avait Besoin Amen Moi Il y a quelque chose Qui me frappe ici Selon Qu'il en avait Besoin Mais vous allez voir Que personne ne pouvait Exprimer son besoin Au-delà de son besoin Amen Il ne cherchait pas Un sur plus Il ne cherchait pas A gruger Pour dire Bon Combien J'ai besoin De mille francs Je vais demander Au moins Deux mille francs Comme ça Si j'ai dépensé Mille francs Les mille francs J'ai ça en réserve Il ne demandait pas cela Mais selon ce besoin Il faisait sa demande Et on donnait à chacun Selon ce besoin Alléluia Jésus Jésus Surnommé Par les apôtres Barnabas Ce qui signifie Le fils d'exhortation Lévite Originaire de Chypre Vendit un champ Qu'il possédait Apporta l'argent Et le déposait Au pied des apôtres Amen C'est un exemple Qu'on a pris Parmi tant d'autres Amen Est-ce qu'on a compris Voilà comment Les apôtres C'est-à-dire Autant des apôtres Ceux qui ont cru là Au commencement De la nouvelle alliance De la nouvelle église là Voilà comment Les gens sont comportés Amen Mais je vais ajouter Quelque chose quand même Un tout petit peu Regardez bien Le chapitre 5 Le premier verset Voilà comment Lui aussi va marcher Mais Un homme Nommé Ananias Avec Saphira Sa femme Vendu Une propriété Et retient Une partie Du prix Alléluia Frère C'est un choc Ça dit C'est des gens Qui ne sont pas convertis Elle a parté contre là Ils ne sont pas convertis Je ne sais pas Si le fait d'esprit Quand c'est des gens Ça les a touchés aussi Mais en réalité Ils ne sont pas convertis Par exemple Ici là C'est après la Pentecôte C'est ce que je lisais là C'est après la Pentecôte Et ceux qui avaient cru Et c'était d'un cœur D'une âme Mais margré tout cela Il y avait un homme Avec son épouse Au milieu d'eux Qui avaient Eux Leur comportement A part Et comme J'aime le dire Vous avez Matthieu 13 A part du verset 24 Plutôt Où on parle de la sémence Les deux sémences Certainement Cette sémence étrangère Est venue Ce milieu Et mettre au milieu De la bonne sémence Pour créer la confusion Sa femme le sachant Puis Il apporta le reste Et le déposa Au pied des apôtres Puis elle lui dit Ananias Pourquoi Satan A-t-il rempli ton cœur Au point que Tu mâtes Au Saint-Esprit Et que tu as retenu Une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu Ne te restait-il pas Et après qu'il était vendu Le prix n'était pas À ta disposition Comment as-tu pu mettre En ton cœur Un pareil dessin Et vous savez Excusez-moi Ça c'est encore Quand on est en groupe là C'est la chose qui peut arriver C'est pourquoi je voulais À vous mes frères Et à vous qui m'écoutez Et nous qui écoutons ce soir Demander que Dieu nous fasse grâce Afin que Nous soyons unis En esprit Qu'aucun esprit étranger Ne rentre au milieu de nous Pour faire Pour faire des choses Que nous ne voulons pas faire Peut-être Ananias Ne voulait pas faire ça Mais l'ennemi Rentrait quand même Et apporter Un comportement étranger Au milieu d'eux Dans l'église Il ne doit pas avoir Un comportement étranger Nous devons avoir Le même comportement Pourquoi ? Parce que nous avons reçu Le même sein d'esprit Et si nous avons reçu Le même sein d'esprit Nous devons avoir Le même comportement Frères et sœurs Nous nous aimons Alléluia Frères nous nous aimons Est-ce que mon souhait C'est de voir Mon frère Huchère mourir Sans connaître le Seigneur Est-ce que ma joie C'est de voir Ma soeur mourir Suis-je converti ? Quel doit être mon comportement ? Alors Mon comportement C'est le comportement De la Bible Alléluia Mon comportement C'est le comportement De la Bible Ce que la Bible dit C'est ce que je dis C'est ce que la Bible fait C'est ce que je fais Et je suis d'accord Avec la Bible Mais voilà Ananias Je voulais vous dépargner La suite Qu'est-ce qui est arrivé ? Je dis Comme Tu as menti Pas aux hommes Mais au sein d'esprit Les enfants Sont là au dehors Ils vont venir Prendre ton cadavre Pour aller t'enterrer Et sur place Frères Il n'a même pas eu L'occasion de parler C'est pourquoi Nous devons faire attention Par exemple Il y a des moments Où tu ne peux même pas Avoir l'occasion De te repentir Tu veux le faire Mais tu n'as pas l'occasion Ananias Il n'a pas eu l'occasion Quand Pierre a parlé Sa bouche est fermée Frère Il n'a pas eu Peut-être qu'il voulait Il voulait se repentir Mais la honte La honte de la mort Elle rentrait dedans Et puis bon Il n'a même pas eu le temps De parler L'ennemi est venu Et puis Ça l'a cloué Ses becs étaient Complètement cloués Il voulait faire quoi Il est mort Il y a des exemples Comme ça Caïn n'a pas eu L'occasion De se repentir C'est vrai Il n'est pas mort Mais on a mis un signe sur lui Vous savez ça Un signe Et aujourd'hui Il y a les caïnites Parmi nous Dans le monde Il y a les caïnites Si on parle De deux sémences La première sémence Venant de Dieu Elle parle de sept L'autre sémence Vient de Caïn Quand on parle de sémences Ne regardez pas seulement Aux arbres Mais Dieu fait une comparaison Avec les hommes Donc ici La sémence dont on parle Ce sont les hommes Les hommes Ce n'est pas un arbre C'est un arbre fruitier Quelconque Et ça on a compris Et Caïn n'a pas eu L'occasion Il s'est révélé Peut-être Ma préoccupation De demain Je vais refaire Les sorties Si Dieu le permet Il n'a pas su Parler à Dieu On dit Mais où est ton frère Il dit Est-ce que Moi je suis gardien De mon frère Comment on peut parler A Dieu De cette manière Est-ce que Je suis le gardien De mon frère Et comme Dans ce foyer D'Ananias Il s'est accordé Avec son épouse Vous allez voir Elle est venue Elle sait que son mari A vendu le charme Est-ce qu'il a coupé L'argent Elle le sait Si elle ne le savait pas C'est un cas Mais elle le sait Quand elle est venue A poser la question Elle pourrait dire Mon mari Il a vendu le charme Il a gardé une partie Vous comprenez Elle sait Mais quand elle lui a posé Oui 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 C'est ça C'est à ce prix On l'a vendu Elle dit Hein Vous vous êtes accordé Pour mentir à Dieu Les enfants Qui ont enterré Ton mari Sont encore là En embiscade Qu'est-ce que vous avez compris Ils vont t'enter Toi aussi Par exemple Tu n'es pas sérieuse Bon Elle est tombée Elle est morte Ils l'ont enterré Frère Voilà la démarche Ceux qui avaient cru Ils étaient d'un cœur D'une même âme Ils mettaient tout en commun Et à côté Il y a un petit groupe Qui avait l'air Mané aussi de se comporter Et dans l'église Il peut y avoir Plusieurs groupes Ceux qui marchent Avec l'esprit de Dieu Et ceux qui marchent En imitant les autres Qui n'ont pas l'esprit de Dieu Que Dieu ait pitié d'eux Que Dieu ait pitié d'eux Et qu'il revienne à raison A la raison Pour ne pas faire ce qu'ils veulent Mais ce que le Seigneur d'Esprit Fait ce que nous voulons faire Alors Ensuite On va donner un conseil Et puis on va arrêter On va prier pour Prenons Philippien Philippien 3 Philippien 3 Je vais lire la part du premier verset On peut lire Au reste Mes frères Réjouissez-vous Dans le Seigneur Je me lasse point De vous écrire Les mêmes choses Pour vous Cela est salutaire Alléluia Prenez garde aux chiens Prenez garde aux mauvais ouvriers Prenez garde aux faux circoncis Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'Esprit de Dieu Alléluia C'est-à-dire par la vérité L'Esprit de Dieu C'est la vérité Si Le Seigneur d'Esprit Viens et nous Condira dans toute la vérité Qui glorifions à Jésus Qui nous glorifions à Jésus Et qui ne mettons point Notre confiance En la chair Moi aussi Cependant J'aurais sujet De me mettre De mettre ma confiance En la chair Si quelqu'un croit pouvoir Se confier à la chair Je le suis Bien davantage Moi aussi Concile au huitième jour De la rage d'Israël De la tribu de Benjamin Hebreu Né d'Hebreu Quant à la loi Pharisien Quant aux ailes Persécuitaires de l'église Ils reprochaient A l'égard De la justice De la loi Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les ai regardées Comme une perte À cause du Christ Tout ça Frère Oubliez ça Regardez la parole de Dieu Avant d'agir Regardez la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit Est-ce que vous êtes d'accord Avec la parole de Dieu Je me lasse point De vous écrire Paré Cela est salutaire pour vous Amen Et même Je regarde Tout chose Comme une perte À cause de l'excellence De la connaissance De Jésus-Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé à tout Je les regarde Comme de la boue Enfin de gagner Christ Et de trouver en lui Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle Qui s'obtient Par la foi En Christ L'adjustice Qui vient de Dieu Par la foi Ainsi J'ai connaité Christ Et la puissance De sa résurrection Et la communion De sa souffrance En devenant conforme À lui Dans sa mort Pour parvenir Sûche le prix À la résurrection D'entre les morts Ce n'est pas que J'ai déjà Remporté le prix Ou que J'ai Atteint la perfection Mais je couvre Alléluia Pour tâcher De saisir Puisque moi aussi J'ai été saisi Par Jésus-Christ Frère Je ne pense pas L'avoir saisi Mais j'ai fait une chose Oubliant Ce qui est en arrière Tout ce que vous avez fait Peut-être tout à l'heure En venant Votre mauvais comportement Votre mauvais ajustement Votre manière Qui n'est pas bien Que vous avez fait Tout à l'heure Par le passé Mettez-le dans l'oubli Que cela soit Loin de vous Amen Ce qui en arrière Eux me portant Vers ce qui en avant Je cours Vers le but Pour remporter Le prix De la vocation céleste De Dieu En Jésus-Christ Que Dieu bénisse Que Dieu nous aide Parce qu'au stade Où nous sommes D'arrivés Frère J'insiste Aie mon Dieu Aie mon Dieu Et agissons Sur les écritures Faisons tout Par les écritures Et non Par Nos convictions Par nos pensées Par nos désirs Si je pose un acte Qui n'est pas d'accord Avec la parole de Dieu Je dois demander pardon A Dieu Que Dieu soit béni Amen Notre Dieu Notre Père Par ta grâce Tu as encore parlé Ce soir Pour tes enfants Que nous sommes Pour ton amour Pour ta grâce Nous avons compris Seigneur Ce que tu veux nous dire Nous voulons avoir Un comportement digne Digne d'enfant de Dieu Marchant selon tes voies Pratiquant ta parole Oubliant Toutes ces choses Mouvelles Que nous avons dépassées Oh Dieu Et nous portons Vers l'avant Parce que nous voulons Saisir Christ Assiste tes enfants Que nous sommes Et conduis-nous Selon tes voies Pardonne-nous Nos maquements Pardonne-nous Nos faiblesses Pardonne-nous Iniquités Parce que nous sommes Des auteurs oublieux Mais tu peux nous aider A retenir ce que tu nous enseignes Et que tu veux Que nous fassions Assiste-nous Seigneur Au nom de Jésus Notre Sauveur Amen J'aime l'éternel Car il entend Car il entend Ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada